Jean-Pierre, Charles, je suis content qu'on soit réunis là pour parler du livre. Je t'avais choisi, Jean-Pierre, en insistant lourdement, vu que tu n'es pas écrivain de métier, parce que tu connaissais un peu l'horlogerie, que j'avais lu le livre que tu as fait pour ta vie avec Ray Charles, et tu vas en parler deux minutes, et que j'avais adoré la lecture de ce bouquin. Charles, je te remercie d'avoir fait la préface. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement, Jean-Pierre ? Au départ, je ne voulais pas le faire parce qu'effectivement, je ne suis ni auteur, ni journaliste, ni rien. En plus, je suis impatient, je suis nerveux, c'est long de faire un bouquin. Jusqu'au jour où tu m'as sorti, effectivement, deux arguments qui ont percuté chez moi. Tu m'avais dit, un, comment je vais trouver un auteur ou un écrivain ou un journaliste qui aura l'expérience du commerce et de ce que ça veut dire de démarrer un business de zéro, avec zéro, et de prendre des risques tous les matins et tous les soirs et tous les jours et toutes les heures. Et si tu prends la mauvaise décision, tu te casses la figure définitivement. Le deuxième argument que tu m'as donné, tu m'as dit qu'en plus, il faut que le gars qui écrive correctement et comme j'aime moi, c'est-à-dire comme le bouquin que j'avais écrit, en plus, il faut que le gars, il connaisse l'horlogerie. Et c'est vrai que moi, je connais la mécanique de précision et j'adore les montres. J'ai toujours collectionné les montres. Alors voilà. Non, il y avait une histoire vraiment intéressante et on peut appeler ça, une success story, une histoire de réussite réelle et qui vient aussi de ce que je viens de dire précédemment. C'est-à-dire que quand on ne veut pas rentrer dans le moule, on devient rebelle, on devient hors circuit. C'est très difficile d'être hors circuit. C'est pas du tout facile. Pourquoi c'est une success story ? Au début, tu avais tous les ingrédients pour devenir un petit voyou. Que je sois allé à l'école d'horlogerie, c'est le plus grand mystère de ma vie. Oui. Parce que j'aurais pu très bien aller dans une école de boucherie ou de carrosserie. C'est là où ton oncle Michel rentre en jeu. Oui, mais... C'est là où la préface et même tout le livre, ce que je voulais évoquer, c'est au travers, en plus de l'effort et du travail, la part entre le libre-arbitre et le destin, la chance, le hasard, et le fait que si Michel avait été rempailleur de chaises, tu serais peut-être un des meilleurs rempailleurs de chaises au monde. Oui, c'est bien possible. Ce genre de parcours, ça fait une histoire avec un personnage, avec les raisons qui sont déterminées et les autres qui ont été le destin, au-delà de l'effort. Non, il est évident que j'aurais fait autre chose si par hasard le cousin n'était pas directeur d'une école d'horlogerie. Donc ça, on n'y peut rien. Mais j'ai peut-être raté une autre vocation qui aurait été encore plus belle. On a décidé d'imprimer ce livre nous-mêmes, de ne pas passer par un éditeur, on est notre propre éditeur. On l'a fait en deux langues. J'ai réussi à me procurer, au travers de la famille, beaucoup d'illustrations. Car à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui faire des photos, c'était une démarche vachement plus compliquée qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Les photos sont toujours très rares. Il est disponible dans tout notre réseau de vente de nos montres et dans quelques librairies aussi en Suisse. Ce que je voulais vraiment, à travers ce livre, c'est que les gens qui achètent mes montres aujourd'hui ne soient pas simplement connaisseurs de la petite histoire qui est sur notre site, mais qui comprennent pourquoi cette montre est arrivée dans leurs mains à travers toute cette expérience de vie, pourquoi à la fin cette montre est là. Je tiens à vous remercier, puisque vous êtes les deux acteurs de ce livre. Cognac G va reprendre l'antenne.